Je l'annonçais en tout début du journal que le gouvernement de Païmi Padake Albert a été réorganisé hier. De 37 ministres, l'équipe actuelle est réduite à 24 membres. On note des fusions des départements ministériels, des départs tout comme des entrées. Voici donc la configuration de cette nouvelle équipe avec Amati Ayabas. Pour l'équipe gouvernementale Païmi 4, on parlera de 24 membres, 21 ministres et 3 secrétaires d'Etat. L'on note 21 départs, 8 entrées et plusieurs fusions. Ainsi, les ministères des infrastructures changent d'appellation et deviennent ministères des infrastructures, du désenclavement et de l'aviation civile confiées à Aadou Mounousmi. Le département de l'administration du territoire fusionne avec celui de la sécurité publique et placé sous la responsabilité d'Amadaï Abdelkarembachit. Madeleine Alingé est reconduite au ministère de la communication qu'on appellera désormais ministère des postes et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Elle continuera en outre à parler au nom du gouvernement. Mahamad Saliharoun gagne un département de plus et conserve son fauteil. Désormais, il s'occupera de la jeunesse, du tourisme, de la culture, des sports et de l'artisanat. Désormais, l'environnement, l'eau et la pêche sont réunis et le ministère est dirigé par Siddique Abdelkarembachit. Le ministère des Mines, du Développement industriel et celui du Commerce fusionnent et sont confiés à Youssef Abbasala. Au nom du changement notable, le docteur Abdoulaye Fadoul est confirmé à la tête du ministère des Finances de la République où il a assuré l'intérim. La diplomatie tchadienne est confiée à Mahamad Zensherif, diplomate en poste à Hadis Ababa en qualité d'ambassadeur. Mahamad Allahoutaïr quitte les postes et ses technologies pour une nouvelle expérience à la tête de la fonction publique, du travail et du dialogue social. A l'enseignement supérieur, le chef de l'État fait appel à Béom, Adrien Malou, son ancien conseiller et secrétaire général du MPS. A la justice, Jimmy Ibet, précédemment secrétaire général à la présidence de la République, devient garde des sceaux. Au ministère de l'Économie et de la Planification du Développement, c'est Issa Dabourgué qui fait son entrée. L'ancien secrétaire d'État, Sien Abbé Barnabas, est premier ministre de l'Urbanisme. Pour les constantes, soulignons que la défense nationale reste l'affaire de Bichar et Issa Djadallah. Au département de l'éducation nationale, Ahmad Khazali Hassil est toujours le locateur du building des Moursals. Idem au département du pétrole et de l'énergie, où Béchir Madé tient toujours le gouvernail. Au ministère de l'élevage et des productions animales, Mahamad Anadevi Souf garde sa place. Même cas au ministère de la formation professionnelle et des petits métiers. Adoum Dangay Naukour, Guette, maintient son poste. Asseed Gamarsilek conserve le département de l'irrigation et des équipements agricoles. Au titre des retours, on note que Aziz Mahamad Saleh revient et dirigera désormais la santé publique, remplace Ngarbatna Karmel Soukatre. Autre retour dans l'équipe gouvernementale, celui de Amina Kodiana, qui se voit confier le ministère de la Femme alors que Kade Elisabeth s'envole au secrétariat d'Etat des Affaires étrangères. Des femmes occuperont les deux autres secrétariats. Asia Abou, au secrétariat général du gouvernement. Nguessé Ndoubaïdi, félicité au secrétariat d'Etat à l'éducation nationale et à la promotion civique. Enfin, pour le départ, on retiendra ceux d'Ahmad Mahamad Bachir, Bachar Ali Souleyman, Ngarbatna Karben Soukatre, Ngeto Yambay, Mahamad Hamid Koua, Paul Mbainadoum, Makai Hassan Teiso, Ahmad Mahamad Hassan, Ibrahim Issen Taha, Adlef Mahamad et Ahmad Mboudou.